Mais quoi ? Mais qu'est-ce donc ? Une notification d'une nouvelle vidéo d'Esquisse Gaming ? Je croyais qu'il était mort ce con. Et si t'as pas mis la notification c'est que t'as pas mis la cloche. Et que je suis assez triste quand même. Bon désolé je suis encore là. Entre les problèmes de PC, le travail et la structure 404 qui d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre le Discord est dans la description. J'ai été fort occupé mais aujourd'hui parlons du présent ou du moins de ce nouveau jeu sur mobile et Android iOS qui se nomme Survival Heroes. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez pu le voir, Survival Heroes est un mixte entre PIBG et Arena of Valor qui mélange donc l'univers Battle Royale et un MOBA. Vous ne savez pas comment ça fonctionne ? Ha ! T'inquiète poto ! Ton ton a esquissé là ! Bah oui ! Bah oui ! Bon commençons par le début. Pour comprendre comment ça marche, il faut déjà savoir que vous avez plusieurs armes qui se trouvent dans l'arsenal. Ces armes ont des particularités car chaque arme a ses propres sorts et compétences. Certaines sont plus axées sur le DPS, d'autres plus sur le contrôle, le tanking, etc. Donc ça dépend de votre style de jeu. Moi j'adore jouer assassin car je suis une petite... Toi-même tu sais. Et par rapport à ces armes vous avez aussi évidemment des équipements et encore une fois ça sera à vous de choisir quel style vous préférez jouer. Critiques, dégâts, tanks, etc. Vous avez le choix. Vous avez aussi un système de runage comme sur tous les MOBA qui vous permettront d'avoir des statistiques supplémentaires tout au long de la partie. Avantage à ne pas négliger plus vous avancez dans le jeu. Mais bon vu comme ça, ça a l'air simple, plein d'armes, plein d'équipements, mais... N'oublions pas que c'est un battle royale. Donc mise en situation, je vous emmène sur mon avion. Enfin, c'est pas vraiment un avion, c'est un bateau, mon grand fier, deltaplane... Enfin, bref, allons-y. Donc quand vous lancez une game, vous êtes complètement nus. Hum, grrrrrrr... Ouais bah non, c'est pas sexy du tout en fait. Ça sera sexy quand vous aurez des équipements et des armes. Et pour ça, il va falloir chercher. Vous allez devoir choisir un endroit où vous allez atterrir avec votre beau petit parachute et commencer à fouiller les environs. Vous pourrez trouver des objets à casser, des coffres, et aussi inspecter des objets du décor comme des armoires, des fauteuils pour trouver vos équipements. Enfin moi, quand je fouille dans mon fauteuil, je trouve parfois 5 centimes, mais là, on trouve quand même des armes qui font plusieurs kilos. C'est pas le même délire. Et donc une fois que vous aurez attrapé quelques équipements, vous pourrez commencer à vous battre l'un contre l'autre. Mais attention à ne pas négliger vos objets, et quand je parle d'objets, je parle des potions. Celles qui vous rendent de la vie, celles qui vous permettent de vous rendre invisibles, de vous téléporter, etc. Elles sont vraiment très importantes en duel, et essayez toujours d'en avoir quelques-unes sur vous. Mais bon, pour essayer d'engager un peu mieux vos duels, vous aurez un petit bouton qui vous permettra de voir les ennemis dans un certain périmètre afin de partir à la chasse. Si vous ne vous sentez pas chaud avec vos équipements, vous pourrez toujours farm en tuant des monstres sur la carte qui vous feront monter de niveau. Sachant que le niveau maximum est 10, ce qui vous permettra de récupérer d'autres équipements et objets, mais surtout des golds. Mais Jamy, ça sert à quoi les golds sur un Battle Royale ? Eh bien Fred, c'est très simple. Car vous avez plusieurs petits shops disponibles sur la carte qui vous permettront avec vos petits golds d'acheter des équipements qui vous intéressent pour votre classe. Ben oui, sachant qu'il y a des équipements verts tout pourris, et si vous n'avez pas de chat comme moi, eh bien vous serez content d'avoir des petits marchands pour vous vendre des objets légendaires. Et si vous êtes dans la merde de ouf, vous avez ces petits coffres jaunes sur la carte qui vous donnent énormément d'objets toutes les deux minutes. Mais fais gaffe petit oiseau, tu sais ce que c'est un gangbang ? Non ? Ben va sur le coffre au début de game et tu comprendras. Donc une fois que tu as tous tes équipements, ton arme préférée, ton niveau 10, eh ben il te reste à dégommer ce qui reste pour enfin atteindre le top 1 sur les 60 personnes de base. Car oui, effectivement, le but d'un battle royale, c'est d'être le dernier survivant. Battle, royale, tout ça. C'est bon, la pièce est tombée. Vous aurez donc des rangs allant comme tous les mobas, bronze, argent, platine, diamant, etc. Et mieux vous serez classé, au mieux vous gagnerez de points. Maintenant que vous savez tout ça, c'est à vous de jouer. Et si vous voulez jouer avec moi, ben, tu peux me rajouter. Voilà, Esquisse Gaming, ou alors tu viens sur le Discord 404, comme dit au début, il est dans la description. Puis sinon, t'as Twitter, t'as Facebook, t'as Instagram, je sais pas pourquoi je prends cet accent, mais tu peux venir papoter avec moi, y'a pas de problème. Et si la vidéo t'a plu, évidemment, le petit pouce bleu, et le petit abonnement, qui fait toujours autant plaisir. Allez, je vous souhaite à tous plein de bonheur, et à bientôt pour une prochaine vidéo, ou trop haut ! Sous-titres par Jérémy Diaz